et salut à toutes et à tous et à 4 qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur nchro dit toujours accompagné de tonche en multi soit lors des derniers épisodes du dernier épisode on disait justement qu'on allait peut-être ah oui non mais on s'est mis là j'ai mis la maison là mais mais we are in the caca mais non voyons je veux qu'on creuse et qu'on mine il y a deux solutions soit on creuse comme des nains soit on refait une échafaudage strat on peut refaire un échafaudage strat au moins pour avoir moins miné pourquoi j'ai gagné 33 trucs de je sais pas il faut des coeurs de brume je n'ai pas je viens de gagner des blocs de murailles mais je sais pas pourquoi j'ai je vais faire des coeurs de brume les coeurs de brume ils sont où quel bordel ces coffres quel est le con qui a pas rongé sérieusement alors par contre je vais devoir démonter ta maison et la refaire la mettre plus près ouais pas des pierres ouais non j'ai pas éteint la maison tu veux que je ramène des pierres bah tant qu'à faire j'arrive tu vas peut-être avoir dix ou vingt pierres sur sur les épaules en tu as pris oui merde et lui bas si bouge pas un offrir up voilà merci et dix ou vingt pierres un peu plus ouais suffisant bah oui tu vas peut-être pouvoir faire un hôtel de la flamme avec ça tu devrais pouvoir t'en sortir tout juste mais on va s'arranger oh là 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 mais ces gens pas doués moi je vous jure non mais ça c'est à force de jouer au jdr avec lui après on apprend le connaître sachant qu'en plus j'en avais déjà fait des échafaudages parce que forcément pour construire la citadelle il m'a fallu quelques échafaudages oh bon ouais ouais des petits problèmes pour atteindre certains points des murs alors sachant que cette citadelle si tu tombes du mur tu perds 75% de ta vie si tu prends pas de bœuf d'accord effectivement je vais tenter une strat qu'elle est un peu haute va tenter une strat j'ai peur non faut pas c'est quoi ta strat à la con les outils sont là dedans les outils mais je suis con comme un manche à abaler 1 oui non oui non mais oui ça mais parce que je suis dans des coffres magiques ouais et je suis en train de chercher les sports de brume pour aller faire des coeurs de brume et chemin si c'est des coffres magiques oui c'est le principe là effectivement non mais c'est l'âge c'est la fatigue un coeur de brume je sais pas combien il en faut combien tu crois l'attends je te dis ça un point ni pour améliorer l'hôtel il en faut un c'est surtout un niveau qui m'intéresse après ouais voilà c'est ça ça va être bon en tout cas j'arrive avec les échafaudages et prévenu ouais oui j'ai juste fait 30 échafaudages j'en ai 29 sur moi est ce que tu penses que ce sera suffisant écoute on verra bien alors oui d'accord et c'est 1 5 10 quoi alors t'es où creuse creuse non mais les échafaudages ils sont en train d'être monté mec ouais mais j'ai trouvé une bonne strat c'est à dire attends ah oui je suis peut-être en train de m'enfermer comme un con aussi attends attends je suis en train de voir un truc je pourrais atteindre ça c'est sérieux mais je suis con comme un manche à balai j'arrive pas à rester sur mes échafaudages j'arrête pas de me casser la gueule cette main de pastille était peut-être de trop ce soir ah bah oui maintenant que ça marche de quoi la bande pastille ah bah oui ça marche toujours ça non l'échafaudage dans le même sens ah bah oui plus besoin de s'embêter alors vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça mais ça permet d'éviter la montagne sans trop s'emmerder comme il n'y a pas de physique dans le jeu eh bah eh on est bon hein ah oui oula ce gilet est peut-être pas le placer c'est peut-être un peu je peux ah voilà un peu tendu là quand même oh on aime quand c'est tendu hein n'est-ce pas c'est comme ça que c'est le mieux hop et voilà quel talent tatata alors c'est une technique d'échafaudage réinventer moralité moralité tricher dans ce jeu c'est très bien nous ont vu court il nous a vu est ce que les squelettes oui bien sûr les scorpions ah oui bah ça commence par s pas par ce que tu cours en je comprends que t'es un ennemi ils sont des milliers ils sont légions ah oui non mais ah oui d'accord ah oui non mais il y en a quelques uns on a ramené on a ramené le peuple quoi alors par contre ils ont l'air de tous bien attendre leur tour ce qui est ce qui est une très bonne chose c'est des scorpions assassin's creed quoi pour ceux qui combattent pourquoi je dis ça je sais pas si tu as déjà joué assassin's creed dans ta vie non bah en gros quand tu fais des combats les mecs ils sont 50 autour de toi nous attendent tous patiemment leur tour que tu leur tabasse l'arrêt c'est gentil à eux bah oui c'est pour ça qu'on aime ce genre de jeu non parce que les mecs sont littéralement 50 et ils attendent tous littéralement les uns derrière les autres si on a un qui attaque puis il y en a un autre lui il y en a un autre c'est bien bravo ouais c'est beau vous savez que le surnom mais ça c'est le truc des films et dans plein de films t'as ça un mec qui se bat contre cinq mecs en même temps et il arrive à les gérer parce que chacun attend son tour spoiler alert si le mec est tout seul et que vous êtes à 5 tapez le en même temps ça va mieux marcher tient d'ailleurs pour avoir testé ce le vin pour avoir beaucoup fermé dans le jeu ouais j'ai su qu'il était hyper sensible à la manette sachez que ce jeu est plus sensible que elden ring à la manette parce que j'ai eu beaucoup de en fait j'ai ma manette qui a presque dix ans donc les joysticks commencent à vieillir et leur point zéro n'est pas vraiment à zéro voilà il n'est pas hyper zéro t quoi et elden ring est moins sensible aux défauts de plaçage du zéro que ce jeu faut du faire plusieurs fois quand je faisais ma citadelle je me suis cassé la gueule des murailles parce que mon mon joystick revenait pas à zéro d'accord c'est pour ça que des fois vous me voyez courir et faire des zigzags à l'arrêt c'est parce qu'en fait j'essaie de remettre mon joystick à zéro ça doit pas être pratique c'est pas pratique du tout sur ce jeu mais tu vois que ça me pose pas de problème par exemple sur starfield ou sur elden ring ça me pose absolument aucun problème je parlais d'avoir des zigzags à l'arrêt alors il est vrai que c'est pas très pratique pour se nettoyer mais voilà c'est écoute avec un peu d'expérience on peut surmonter toutes les épreuves et beaucoup de pratiques est-ce que tu veux que je t'explique comment je fais est-ce que ça t'intéresse alors vraiment je veux pas de savoir si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire un documentaire vous sera produit aïe 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 qu'est-ce qu'il faut pas entendre bon je pense qu'on a assez de faire comme ça oui je pense aussi allez hop on est à 250 mètres de notre objectif je subodore que c'est dans ce petit village subodore tout à fait si toi aussi tu subodore c'est ça surtout aller sur le tipi de la chaîne du signe noir pour sub à sa chaîne et aider le développement de sa chaîne et sinon si vraiment vous savez vraiment pas quoi faire de votre argent vous pouvez aller sur le patreon d'akatsuki univers voilà il y a plein de choses en bas en plus vous avez le droit à du jdr vous avez le droit à des épisodes youtube supplémentaires magnifique j'ai des flèches empoisonnées en acier monsieur en acier en acier ça acier on sait pas faire mais justement on avait dit lors du dernier épisode je crois qu'il prêt qu'on pensait qu'il allait avoir de l'acier tout à fait je sais plus si c'était le dernier épisode ou un peu avant mais on en avait parlé tout à fait tout à fait donc bon bah il y a de l'acier super je suis en train de me battre contre on va aller trier hein ah et ça va aller bah c'est à dire que en fait je fais la technique du comme on a la même cadence de tir je tire en fait j'attends qu'il tire voilà je tire et après je me cache et quand il retire je ressors ma tête voilà très très grand gameplay ça s'appelle le game mesdames et messieurs ça s'appelle le gameplay archer dans tous les jeux vidéo de l'univers super alors est-ce que je peux donner aussi un petit avis aux développeurs c'est qu'à ce moment là du jeu tuer des maraudeurs qui vous donne de la ferraille on s'en bat un peu les couilles merci attend il y a du monde là moi aussi je suis contre deux monsieur osco ouais ils sont plus forts que moi il est encore parce que et des mots à eux le temps coué le tank sur la place mais moi j'ai fait moi j'ai vu le tour du village mais c'est par les montagnes oui j'ai vu le tonneau explosif tonneau explosif qui a explosé sur le méchant le méchant bravo quel talent ah tu es mort j'ai compris le principe mais je les avais pas vu mais pourquoi ils se sont cachés mais y'a que des archers au secours ça va oh mais mince j'ai plus joué mes gens qu'est-ce qui t'arrive ? j'sais pas j'suis remort j'suis niveau 25 j'vais ressuscité j'suis mort j'ai pas compris le principe le principe de la résurrection ou le principe de la mort ? le principe de la mort après résurrection ah bah en fait c'est quand t'es nul voilà ah d'accord en toute amitié hein je suis à 23 mètres de l'objectif je crois que c'est dans ce bâtiment qui est en face de moi il n'aime pas attendez je suis dans la maison du tisserand je crois avoir atteint notre objectif pourquoi est-ce que quand moi je prends un todeau en pleine gueule alors que je suis un pur tank de la mort je suis one shot et pas eux parce qu'ils sont plus forts que toi peut-être je peux faire caca je suis littéralement assis sur des latrines ça y est meilleur jeu de l'univers le aka apprend à faire caca en live avec vous j'espère que vous appréciez ce moment d'intimité par où on sort par où on sort ah il y en a un autre mince aïe je vais mourir ah bon ouais c'est quand même con à 3 mètres de l'objectif je ne sais pas où tu es en fait je vois dans le village ouais moi aussi ah t'es au dessus là t'es monté par où je sais pas je suis passé par les hauteurs d'accord je suis en gameplay esquive là je suis en gameplay esquive là je me tire dessus en gameplay esquive alors est-ce que t'es dans la maison du distran bonjour tonche tonche aïe 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 au secours je suis dans la salle du caca au secours merci tonche ah un monsieur qui attend à côté de la fenêtre qui est c'est aimable à lui ah bah c'est plus pratique quand on est à deux hein bizarrement on s'en sort mieux putain c'est marrant ok et en fait regarde bien moi je suis passé hop 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 là haut par cette maison là et je venais je venais de là haut ah non mais j'ai fait tout le temps du village moi j'ai j'ai esquivé tous les dangers avo alors sache le en bas il ya un certain nombre de personnes avec des trucs empoisonnés oui oui est-ce que tu as récupéré le métier à tisser qu'il nous fallait je suis en train de chercher aux yeux d'accord c'est à savoir s'il fallait que je cherche ou pas ça doit être par ici la maison du 10 ans oui manifestement il doit y avoir quelque chose par ici j'ai par contre je suis tout dans le sol je suis dans le sous sol je sors ah oui je sors je sors dans la brume je ne vois rien il y a peut-être des insectes au secours les insectes mon pire ennemi oui il y en a au secours oui par là ah 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 les insectes rouges des insectes rouges ils vont exploser vont me tuer c'est toi qui l'a fait exploser oui a été apporté oui je suis mort derrière la petite colline oui juste là mon petit ange remonte cette remonte cette butte et je suis dans le trou il fallait juste que je m'occupe de du rouge qui passait tu vois on me réagir non mais c'est pour ça qu'on voit que tonche ne m'aime pas il essaye de m'assassiner j'essaye pas regarde j'y arrive mais littéralement ça a explosé j'étais juste à côté de lui regarde je nous fais une sortie là ah c'est bien je savais qu'un tonche était très très utile comment tu as fait ah oui alors sais-tu que avec les différents percs c'est un double saut qui est débloquable oui j'ai fait une petite partie de mon côté pour tester d'autres choses et j'ai vu qu'il y avait des trucs un peu cheaté justement du côté de ce double saut d'accord notamment des percs ce qui te permettent de rendre les animaux neutre ainsi que les vucas d'accord ouais mais si tu les attaques qu'ils se réveillent ah si tu les attaques ils se réveillent et ils se retournent contre toi mais sur le principe si tu veux juste aller fermer tranquillement ah oui ça c'est sûr on a le métier à tisser de jacqueline qui pour le coup était un objet complet c'est beau il sait gros alors jacqueline le roue et centre flamme vous travaillez s'il y a un sable à chaque jour c'est ça y est ok c'est pour faire du rembourrage son truc sérieuse le métier c'est on peut faire du tissu avec le lin d'accord en fait on fait du tissu et à prendre alors la voix ont fait du tissu rouge du tissu jaune etc d'accord oui avec le roue et grâce au là on peut faire de la ficelle enfin on peut faire du lin tu fais tu fais du lin après avec le lin tu fais du tissu et avec le tissu tu fais du rembourrage avec le tissu tu fais et du cuir tu fais du rembourrage du tissu tu fais du tissu rouge avec du soufre rouge avec du soufre alors que le jaune c'est le safran alors jaune safran oui au rouge avec du soufre bon ça france est pas plus rouge que jaune justement je pense qu'il ya un bug dans les traductions là en même temps yellow ça ressemble à raid c'est vrai il faut vraiment que je regarde le safran oui le petit du safran et rouge rouge fort rouge ouais c'est rouge ouais donc là il ya un bug ok les hachés dans la colle donc rouge souffle évidemment ils avons le plant indigo bon bah ça oui ça prend jaune évidemment et viande de champignons verts pour faire du tissu vert très bien oui jusque là d'accord ouais donc en fait maintenant on peut vraiment faire tous les tous les objets qu'on veut question c'est est ce qu'il nous reste des trucs à présenter quoi alors qu'est ce qu'il nous reste à les instruments de chimie mais il faut faire là il ya l'enfumoire à ruches ouais pour vaincre le voleur de miel bucca il ya la presse aectoplasme coin et le roue et écoute le roue et j'avais un peu l'impression que il faut aller voir le charpentier alors le roue et ok je vais fabriquer le roue et très vite tu vas voir clic clac en fait il nous manque quatre clous pour faire le roue et à donc voilà ça va aller voilà c'est marrant c'est que la chasseresse elle fait 10 rangs j'aurais pas forcément plé chasseresse mais après enfin ouais non j'aurais peut-être plutôt ni fermière pour le bon ça mais en même temps il ya beaucoup trop de choses à bouffer pour pouvoir les maires voilà avec du avec du là on fait du l'un oui bah oui oui non d'accord avec du sur rien avec du la fleur de lin tu fais du l'un oui et avec de la fibre de plantes tu fais de la ficelle en automatique ouais ok ouais c'est pratique c'est pratique c'est pratique mais ça casse pas trois pattes un canard en fait c'est le problème alors là c'est tu veux dire ce que tu en penses mais le problème c'est que la ficelle t'en as besoin depuis le début du jeu il ya un peu trop tard et littéralement c'est au endgame qu'on te dit ah non mais en fait si tu mets de la ficelle dans un si tu mets de la fibre dans un roue et ça fait de la ficelle elle a là pour le coup pour moi le leveling est mal fait et après ce qu'on veut leur dire mais ferme ta gueule après ouais non tu me diras faut quand même aller dans la zone de merde qu'on vient de passer et j'allais dire on fait pas tout dans l'ordre mais ouais non mais je parle par rapport à la ficelle oui là pour le coup c'est très mal très mal fait leveling moisy pour le roue et merci aux développeurs j'étais en train de chercher sur la map le truc du de l'enfumoir à ruches là mais je ne la vois pas je sais même pas ce que c'est alors je suis peut-être aveugle mais on aille battre un vu qu'à on fait moi à ruches attend je l'ai mis en actif moi aussi on lancé devrait brille alors malgré que j'ai fait la mise à jour de gpu j'ai toujours ces bugs sur la map je sais pas pourquoi j'ai j'ai des actions ça a beau être actif j'ai rien qui s'affiche sur le moi non plus sur la boussole moi non plus alors que nous dit la kate c'est une quête il y aurait la piste du voleur vu qu c'est ça ah il faudrait aller à la colline sacrificielle vu qu alors est ce qu'on a un lieu de passage qui s'appelle la colonne sacrificielle vu qu'à pas que je sache non mais sinon c'est ça qu'il faut aller chercher il est là bas et à l'entre de lui pas non je sais pas un peu plus riche et ça y est on réparait ça quoi donc bah tu te souviens qu'avant quand tu avais des trois des trois petits points d'excédé à l'interrogation quand tu cliquais ça disait ce que c'était non ça marche plus j'ai essayé aussi merde ils ont réparé cette connerie bah ça doit être un des trois un des points d'interrogation j'imagine mais je mais qu'est ce que ça va nous donner pas du miel simplement on va pouvoir installer une riche à la maison ouais non mais est ce que ça nous intéresse enfin ah non pas spécialement là moi j'ai presque envie d'aller farmer en fait le cuivre pour finir l'épisode et je pense finir conclure la série ouais pour perdre le truc d'alchimie quoi ouais voilà mais moi je pense que on est pas mal là pour conclure la série 1 par contre je sais plus où c'est le cuivre alors le cuivre on avait mine de samet non on avait complètement à l'ouest ouais la marque de samet ouais tout à fait moi je pense qu'on sera pas mal pour conclure là je pense qu'on vous a quand même présenté pas mal du jeu il nous faudrait de l'étain aussi peut-être aller farmer l'étain moi il y avait un endroit il y avait un endroit spécifique pour ça je me souviens plus c'était le désert je crois moi je me souviens quand on avait trouvé dans un puits de l'élixir c'était pas dans le truc du désert au milieu de dans la grotte je me souviens plus pour l'étain je vais te checker ah bah du cuivre je vais farfouiller il faut combien de cuivre c'est une bonne question surtout quand on a déjà énormément attend je vais aller les lancer peut-être ce qu'on voit déjà oui oui si on peut gagner ça façon pour faire de l'étain il faut une barre de cuivre que tonton transforme en barre d'étain c'est ça une barre de cuivre qu'on transforme en barre de bronze ouais alors je confirme que ça charge plus vite au niveau des textures j'ai le bug de chargement de texture donc c'était bien mon gpu qui était aux fraises aux fraises gentilles ou nature les fraises au sucre c'est très bon ouais c'est déjà pas mal oui non mais je crois je crois qu'on a assez de cuivre pour le coup ah bah il y en avait chez plus 73 c'est ça on est à plus de 100 là oui voilà pas mal dans l'idée quand est-ce qu'on a farmer sans cuivre jamais mon droit azul maintenant il n'en a pas déposé ou alors le saligo me l'a pas dit si c'est ça je lui fais caca dans la bouche parce qu'il m'aura évité 5 heures de farm merci à lui oui parce que moi je remercie les gens avec du caca dans la bouche sachez le ça fait toujours plaisir bah écoute chacun son trip là ce sont des livres ce n'est pas des barres de cuivre non ça c'est la fermière hop donc on a dit alors bar de bronze ouais c'est ça c'est des barres de cuivre et des barres d'étain ah mais est ce qu'on a encore du 1 1 salaud on est à 150 cuivres ce qui nous donnera combien alors attend 20 cuivres donne 10 bar de bronze 10 bar de cuivre 150 ça fait 70 ouais on aura 60 bah non c'est si t'as pas 20 ça fait zéro donc on sera à 70 bar de cuivre je pense que c'est assez ça me paraît pas mal dans l'idée mais je crois qu'on n'a plus assez de charbon par contre à ce qu'il nous faudra c'est juste de l'étain et l'étain il nous faudra c'est la tanor qu'il faut oui donc la tanor il faut 10 bar de bronze il nous faudrait je vais juste regarder combien d'étain il nous faut 10 bar de bronze pour faire une bar alors à temps pour faire trois bar d'étain il faut 15 minerais d'étain d'accord alors à temps ok 1 pour 1 il nous faut 10 bar de bronze qui nous en faut 7 il nous faut 21 bar d'étain 15 fois 21 de ce temps 305 315 voilà un truc comme ça il faut 320 est un quoi what autant ouais quand je vous ai dit qu'on allait fermer pendant cinq heures j'étais pas j'étais pas loin c'est ça le gros problème des jeux de farm alors ici c'était du cuivre du cuir du soufre qu'on a récupéré le soufre on n'a pas besoin pour le coup non je regarde si on a un peu de minerais d'étain au passage si on peut économiser ça enfin mais j'ai pas l'impression de l'étendre n'avait pas tant que ça du silex est ce que ça passe tu penses bien sûr c'est la même chose du silex et de l'étain c'est pareil non en fermant les yeux c'est pareil c'est froid ou toucher tout à fait tu vas me dire la glace aussi mais on a en tout cas on a un peu de charbon mais je vais pouvoir lancer ça et de l'étain je sais je sais même pas si en vrai on avait je suis pas sûr qu'on avait posé une mine d'étain non je pense pas qu'on ait trouvé une mine mais de mémoire rien on en avait trouvé dans une grotte au moment où on partait vers le désert bon moi je suis sûr que le seul état qu'on ait trop qu'on ait trouvé pardon c'était été pour dans un puits de l'élixir mais alors on a un peu de charbon ici web pour moi c'est ça c'est le seul que je me souviens de ces dessins alors ah oui on aura pas assez de charbon par contre ah oui d'accord si je te dis qu'on le fait pas la tanor ça te va si je te dis que c'est 20 minutes pour avoir 40 bars des grands bars de cuivre ah ouais ouais après il va falloir faire l'étain puis le bronze ah ouais ouais j'ai pas envie de passer deux heures à attendre quoi ouais non à un moment je pense que ça va être pas mal parce que là c'est littéralement de l'attente qu'on va devoir faire pour vous présenter ça et j'ai pas envie là vraiment là maintenant j'ai autre chose à faire que ça et de me dire je reste une heure et demie devant le pc à attendre en off et à discuter avec tonche bien que j'aime bien discuter avec toi mais ouais mais peut-être pas de la les farmer pendant 40 minutes c'est ça c'est pas qu'on n'aime pas se parler mais c'est que si on se passe c'est quand même mieux quand on fait du jdr par exemple voilà et on n'a pas assez de niveau à passer sur son perso pour faire ça à plein oui parce que là là c'est bon là là mais attend c'est pas ça qu'il me faut mais si mais ça il m'en faut aussi donc là il me faut une heure de charbon parce que le cuivre ne sera pas suffisant ah donc après les leurres de charbon on rajoute du cuivre pour l'étain et le bronze et pendant que ça fait ça il faudrait que je fasse de l'acide de bois pour faire de l'étain ouais en vrai sans vous faire chier ça me fait chier on sachait que c'est possible ça nous voit pas forcément grand chose le dernier truc qui me manque c'est ça quoi ça et l'enfumoire ruche n'apparaît pas sur la map c'est ça et la presse mais c'est les temples où c'est une heure par temple et que voilà quoi c'est ça et qui sont pas forcément hyper intéressant si c'est pour faire du fighting pendant pendant deux heures ça se fait il y en a qui aiment ça mais ouais mais c'est pas trop pour ça que je fais je ce jeu je les mets bien pour l'exploration ouais et la découverte après je sais il ya encore trois gliders au dessus je sais il ya plein d'ail d'armure à découvrir oui je sais tout ça mais est ce que ça vous intéresse peut-être est ce que ça nous intéresse nous d'aller nous balader sur toute la map pour aller chercher un glider peut-être un peu moins voilà après il ya un succès pour voir le glider fantôme mais ouais le glider ultime ouais le légendaire je sais à zoul là et me l'a montré alors c'est vrai qu'il va beaucoup plus loin c'est vrai qu'il est très joli il fait plein de traînées bleues quand tu voles avec mais bon en vrai ce voilà peut-être peut-être que quand le jeu sortir en 1.0 dans dix ans avec tonche on le refera et on ira jusqu'au bout mais là j'ai pas trop envie personnellement je sais pas ce que tu en penses mon petit tonche est ce que tu penses que c'est un bon moment pour s'arrêter là ça peut ça peut écoute je suis à côté d'une racine de brume j'ai retrouvé de l'étain à attend j'arrive bouge pas à d'accord il y avait de l'étain là ah oui mais cette racine de brume on n'avait pas pu la faire parce qu'elle était était en rouge elle était sous le roi de la brume rouge elle était dans la zone rouge et aïe on sait tous que la zone rouge mais il faut pas y aller moi je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là vite très vite alors après en vrai si j'ai le courage dans le montage j'aurais peut-être fait tout seul oh le gars hors épisodes je veux bien vous faire le labo à la limite pourquoi hors épisodes parce que s'il faut attendre trois heures pour que ce soit fait oui oui tout à fait en gros je laisse le jeu tourner quoi et je vais faire autre chose quoi je vais faire mes courses pendant ce temps là quoi je vais peindre des figurines ah ouais d'accord j'ai pas fait gaffe c'est moi attends je suis là pour te ressusciter j'ai pris le perc pour que ça aille plus vite il me sert enfin une fois dans ce jeu et normalement ça s'en est voilà et oui bon après il ya de quoi faire trois lingots et demi oh pas forcément il ya quand même pas mal c'est vrai je m'attendais à ce que ça soit pire et c'est sûr que c'est magnifique bruit de pioche alors après ce qu'on peut dire quand même du jeu non là on va faire un petit bilan est ce que tu as un bilan toi à faire ce qui t'as plus ce qui n'a pas plus dans le jeu dis nous tout alors j'ai bien aimé le côté vraiment où tu peux construire ton perso où tu peux vraiment te dire tiens je vais aller dépenser un peu de points ici un peu de points là où tu peux créer vraiment ton hommage de bataille ou carrément ton ton tank de la mort qui tue ton build quoi ouais c'est ça tu fais vraiment ton vrai build c'est pas un truc où tu te retrouves d'un seul coup bloqué parce que ah bah ouais mais j'aurais pas assez de points pour faire ça ou ça ça demande énormément de farm derrière on est bien d'accord mais comme on vient de le démontrer il suffit de répéter une racine de brume et hop on récupère un point tout à fait donc il ya moyen d'avoir un perso qui fasse absolument tout après en termes de construction je le trouve pas mal même si leur système de voxel est encore je peux dire grossier c'est pas vrai mais c'est du gros voxel voilà c'est du gros voxel ça manque d'arrondi mais ça viendra très certainement avec la 1.0 ou le reste attention que alors moi je l'ai pas fait pour la tour mais azul m'a dit qu'apparemment il ya une technique pour pouvoir construire en cercle bien sûr il ya toujours des techniques pour pouvoir construire en cercle j'arrivais à faire des trucs à peu près rond sur arc donc tu as moyen mais c'est quand même mieux que ce soit implémenté dans le jeu sans devoir tricher quoi c'est ça c'est à coup de glitch et à coup de murs qui traversent les uns sur les autres bon on les connaît quoi mais sinon le jeu très bien je trouve peut-être un poil ne sont disait tout à l'heure pas forcément hyper équilibré en termes de progression il ya des endroits où on va en chier et d'autres on va rouler sur tout le monde quoi écoute moi pour pour ma part pour ce jeu alors il vaut largement le coup je sais plus à combien il est par contre une vingtaine d'euros ouais je crois que c'était un standard 20 ans entre 20 et 30 attendez je vais sur steam immédiatement pour vous le dire en chroudid alors on est sur 30 euros pour 30 euros pour une early access je trouve qu'elle a bon compte contenu parce que là vous voyez qu'on n'a pas tout fait on a chargé un peu on a chargé la mule pour pouvoir vous présenter quand même le maximum de contenu sans trop nous dégoûter du jeu le jeu est pour le coup magnifique je vous rappelle quand même que là moi les graphismes que j'utilisais c'était graphisme standard donc en normal en fait ils sont pas en ultra donc le jeu pour le coup est très très joli si vous voulez graphisme magnifique venez donc voir sur la pov qui n'existe pas c'est ça je pense que je peux les pousser encore mais c'est surtout là je vais je vais les pousser pour le dernier épisode mais ce que je voulais pas non plus que ce que ça soit laggy c'est ça le problème max qualité ça a l'air d'aller c'est un peu plus laggy je passe 60 fps mais bref voilà vous voyez un peu on verra ça peut-être deux jours où là à mon avis le pc va mourir mais c'est pas très grave le jeu par contre lui est magnifique moi c'est le leveling donc la construction le build du perso est très bien fait vous voyez qu'il y a vraiment moyen de faire un peu tout ce qu'on veut par contre le leveling dans le jeu pour moi c'est un problème encore parce que je trouve que les alors attention c'est de leur lee access moi je trouve que les personnages les les paysans là on les trouve trop vite perso et après on peut facilement faire toutes les quêtes un peu dans le sens où on veut vous voyez qu'on n'a pas trop galéré dans le jeu bon temps en temps on faisait du dovakine et on esquivait les combats mais le jeu nous permettait de le faire on a pu tuer des boss mis à part la wirm on a vraiment galéré et la déchue mais c'est parce que ils étaient à 25 sur nos gueules que c'est pas normalement le vrai combat de la déchue en vrai moi le jeu je l'ai pas trouvé très compliqué c'est casu le farm ça va c'est pas le pire c'est pas moi je trouve que ça va maintenant il faut pour moi il doit se bonifier sur le leveling moi j'ai juste peur que pour la 1.0 il te multiplie juste tout par quatre les distances par quatre là c'est vraiment le truc qui me fait très 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 peur personnellement c'est un risque malheureusement et là s'ils font ça malheureusement ce sera un grand nom pour moi parce que je trouve pas ça honnête parce que je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter bon là on a vu qu'apparemment il y aura de l'acier ok ah bah j'ai j'ai une flèche empoisonné en acier oui donc ça veut dire que soit on peut le faire soit ils ont prévu de faire de l'acier donc on va dire pour le moment on peut pas le faire et que c'est une recette qu'ils vont et qui vont qu'ils vont ajouter mais après l'acier tu as quoi le mitryl tu vas partir sur des trucs comme ça oui mais une fois que tu as l'acier le mitryl après la dame en chien mais papa non plus 72 milliards de métaux dans le heroic fantaisie quoi à le diams la redstone à l'écran allez non mais voilà moi c'est juste ça que j'ai un peu peur oui ton armure en aetherite je te plaît c'est ça j'ai juste un peu peur de ça parce qu'après en termes de craft on peut en créer autant qu'on veut c'est déjà là en termes de craft je trouve qu'il y en a déjà beaucoup oui c'est ça aussi qui me fait peur c'est que dans la 1.0 il prévoit quoi parce que les moyens d'avoir des trucs énorme si leur lit access c'est la 1.0 en condensé c'est pas bien maintenant si leur lit access c'est vraiment qu'un quart du contenu et qu'on te dit bah là on te prévoit quatre fois plus de contenu là c'est un jeu qui va dépoter sa maman ah bah très clairement je pense que en termes de build disons qu'en potentiel on est sur on est sur une master class on est sur un niveau star citizen je sais pas si on va le jeu il ya énormément de potentiel le gros problème c'est que ça peut nous faire une c'était quoi le jeu de zombies là qui a fait un scam il ya pas longtemps là je sais plus comment ça s'appelle d'eigo nous je sais pas quoi là à d'aïs comme ouais peut-être je sais plus quoi il ya un jeu de zombies là qui a fait un gros scam ou les mecs qui sont barrés avec le pognon et tout ils ont fermé la société deux jours après que l'argent soit sorti là ah je n'ai pas entendu parler de ça mais puis ne sais plus quand il s'appelle bref si c'est pour nous faire un truc comme ça alors je dis pas qu'ils vont se barrer avec le pognon ça se voit qu'il ya du pognon dans le développement c'est juste que s'ils ajoutent rien ouais c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux c'est ça mais c'est vrai que dans l'idée je pense que le jeu un sacré potentiel il demande à être the day before the day before ah oui le dernier scam voilà si c'est pour nous faire une the day before excusez moi j'étais the day gone voilà ce que d'un côté de d'aïgones ça veut rien dire si c'est pour nous faire une the day before dans le sens où ils ajoutent presque rien voilà maintenant si c'est pour nous faire une star citizen allez-y les gars quoi ne serait ce que de l'ouvrir au modding bah la commune est capable de faire des choses une image attends je sais plus si dans l'image que j'avais envoyé alors il ya quelques temps oui non mais nous en plus on s'échange du jdr alors forcément ça peut être facile de la retrouver alors je regarde sur la alors on a quoi holo halls dungeon bon ça on les a vus steam deck bon ça on s'en fout performance on s'en fout plus de fps on s'en fout plus de stacks building on s'en fout workshop à il ya le workshop bah voilà donc à mon alors workshop craft from magic chest ah non c'est pour le workshop à avoir plus de loot location plus de npc multiple npc instance pour pouvoir mettre plusieurs fois les npc reasonable glider donc plus de glider quoi pouvoir faire et pouvoir faire caca ça ils l'ont déjà mis le post processing plus de construction les plantes pourries les portes rondes ça ils l'ont mis ah non mais ça c'est déjà ce qu'ils ont mis oui c'est ce qu'ils ont déjà mis la dernière fois ça alors ils ont prévu de l'eau des événements mondiaux plus de biomes les donjons instantiés les pouvoir pouvoir partager sa base et et hâte en chair gameplay expérience est ce que ça sentirait pas le modding ça peut ça peut pas ce qu'elle a eu non mais tu mets un jeu comme ça avec du modding et c'est la foire à la saucisse donc la voix et voilà là là vous avez les graphismes maximum pour ceux qui voulaient voir voilà maximum du jeu c'est pour ça que ça c'est un petit peu plus laggy j'avais pas remarqué mais tu me diras j'ai toujours mon casque sur la tête aussi mais non le tueur sont clignent des yeux on quand tu arrêtes de bouger tu as ta caméra qui fait un gros zoom sur toi et tu clignes des yeux c'est propre non mais il est pas dégueulasse après moi j'ai un problème avec les portes les proportions du personnage j'ai toujours l'impression que je joue un gnome alors par rapport aux constructions et ça rejoint un petit peu ce que je ce dont je parlais tout à l'heure c'est la taille du voxel c'est pas grossier c'est c'est juste gros si on pouvait faire ne serait ce que des blogs de demi enfin divisé par deux divisé par deux voilà mais ça prendrait deux fois plus de mémoire dans ce genre ton pc ça prendrait deux fois plus de mémoire malheureusement mais ça nous permettrait de faire des des constructions un peu plus fine sans être méchant c'est pas un jeu qui pour le moment est très très micron de friendly quoi on est quand même sur un i7 de 8e génération 16 gigas de ram en recommandé un sur une 2070 on n'est pas non plus sur un micro ondes quoi là si je regarde moi j'ai une 2080 d'ailleurs les flammes sont jolies sans être transcendantale pour le coup les plus belles flammes que j'ai vu dans un jeu vidéo alors oui alors le jeu je n'ai pas aimé enfin j'ai pas aimé j'aime la licence mais j'ai pas aimé leur dernier jeu mais par contre les plus belles flammes que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo c'est ff16 les flammes sont juste magnifique mais magnifique tout court il est magnifique mais j'aime pas le jeu mais ça c'est une autre ça c'est encore autre chose mais qu'elle ce qui univers ff16 allez voir pourquoi j'aime pas le jeu je le dis tout au long de la série mais le jeu est magnifique voilà alors j'avoue que niveau carte graphique mon gpu il ya 99% de charge il bouffe tout ce qu'il peut là moi je sais pas combien je suis j'ai pas regardé en termes de gpu tata tata alors gpu 1 gpu 2 batten combien toi c'est ce que j'allais à vérifier mais c'est moi sur ma 2080 super je suis à 90% de gpu je veux pas dire de conneries mais sachant que là je suis en foule et qu'on voit que je suis à beaucoup moins de 50 fps ou 60 fps que quand j'étais en mode normal en termes de graphisme c'était quand même un peu plus fluide et tout de suite c'est beaucoup plus fluide et je gagne direct 10% pas même plus que ça c'est une rtx 3060 ti ouais elle est quand même beaucoup mieux que la mienne et tu et c'est marrant moi j'étais à 93 et toi tu me dis 99 ouais mais moi je suis foule graphisme je suis vraiment foule foule ah bah j'avais une max qualité moi d'accord et si je passe en équilibré donc le niveau encore en dessous je suis à 60 70% ouais donc c'est pas si gourmand au final une 2080 super en moyen voilà vous avez ce type de rendu et vous êtes à du 70% de gpu que si vous vous mettez vraiment au max hors vidéo alors parce que moi en plus j'ai le record et l'encodage il se fait donc ça bouffe un peu même si techniquement je le fais pas sur sur le gpu mais on voit tout de suite que je suis plus à 60 fps quoi je suis plus à 25 mais ouais tu atteins les 95% et pas forcément très très bon non plus pour la machine donc le jeu est pas est quand même gourmand donc pour le voxel j'y crois pas trop un double des malheureusement mais bon voilà après ces digressions si j'ai le courage vous aurez un un épilogue avec le où je vous poserai là le laboratoire si vous l'avez pas et bien c'est que j'ai pas eu le courage et dans tous les cas on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation et on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye salut et